Je m'appelle Jean-Jacques Pinault, je suis ingénieur du Loiret et je suis aujourd'hui le représentant et le créateur des boucheries de Boves Ricolores, une franchise qui existe depuis à peu près deux ans. Alors notre spécificité par rapport à la boucherie effectivement c'est qu'on est une enseigne où l'on vend 100% français. Voilà, on est la seule enseigne aujourd'hui de boucherie qui vend du 100% français. Notre chaleur de bataille c'est vraiment le 100% d'administration. Aujourd'hui en franchisé on doit être, je crois que de mémoire on est 8 et sur 25 enseignes, donc il y a de l'intégrer, on est aussi en pacte de l'associé, mais c'est aujourd'hui la franchise qui se développe de plus en plus. L'intérêt d'être franchisé chez nous c'est déjà de rentrer dans un réseau qui est constitué et qui est très 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 bien structuré. Moi j'ai 40 ans de métier derrière moi, j'ai fait mon apprentissage, j'ai passé une maîtrise, j'ai travaillé chez les meilleurs revenus de France. Donc on a un savoir-faire qui est réel, de la boucherie traditionnelle et aussi un réseau des achats sur toute la filière France. Que ce soit on achète directement chez des éleveurs sur pied et aussi à Rungis, même s'agisse aussi à des revendeurs des abattoirs de France. Ah ben les bouchers sont très compliqués à trouver, aujourd'hui c'est une race d'extinction, presque on va dire. Et justement la franchise du boeuf tricolore, nous on y a pensé bien évidemment, on y a réfléchi et on a fait un mode opératoire qui fonctionne avec réellement très peu de bouchers professionnels. Non, on n'est pas obligé d'être bouchers professionnels pour prendre une enseigne boeuf tricolore, par contre il y aura une obligation d'être quand même associé à un boucher de métier, mais que l'on formera à la méthode boeuf tricolore. Les franchisés, le premier accompagnement des franchisés c'est de leur trouver un emplacement bien entendu, ensuite de leur faire des plans de magasins, leur dessiner leurs magasins en fonction de leur profil, parce qu'il y a les bouchers qui sont aussi charcutés, donc les magasins ne sont pas tout à fait pareils, donc on va s'accorder beaucoup de temps à déterminer le profit de notre franchisé. Et puis ensuite c'est une formation qui est faite au sein de nos magasins, dont un qui est magasin pilote, il y a une formation qui est assurée, qui dure entre 3 et 6 mois, voire plus si besoin. Ça c'est déjà le premier accompagnement, après c'est l'ouverture du magasin, donc la suivi des travaux bien entendu, et puis l'ouverture du magasin où on est forcément présent, moi personnellement, ou en tout cas des gens qui sont chevronnés de chez nous, qui vont accompagner notre franchisé aux ouvertures. Et bien ensuite le suivi c'est tout ce qui est promotion, tout ce qui est promotionnel, on s'en occupe, on le gère, les promotions sont organisées par quinzaines, ça leur arrive directement, la presse on s'en occupe, les photos qui passent dans la presse on s'en occupe, tout ce qui est publicité, marketing, qui tourne autour de ça on s'en occupe, et puis ensuite il y a l'animation réseau, donc avec des opérations 2-3 fois par an, pour remettre un petit peu des piqûres de rappel. Et puis un suivi magasin bien entendu, avec des audits qui sont de l'ordre de 4 à 5 par an. Vous avez envie de devenir bouché, je vais vous dire, il faut que vous soyez bouché déjà, parce que bouché c'est, il faut au moins 4 ans, donc c'est pas si simple. Par contre si vous voulez être franchisé, c'est l'accès à la franchise chez nous, c'est déjà un droit d'entrée qui est de 20 000€, et puis ensuite on remonte 3% du chiffre d'affaires pendant 7 ans, voilà. Il n'y a rien de plus, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de budget public, il n'y a pas de… non, c'est vraiment 20 000€ à l'entrée et 3% du chiffre d'affaires. Dans les franchisés, il y a des professionnels bien entendu, et après des gens qui sont plus investisseurs que franchisés dans les profils, c'est souvent des gens quand même qui viennent de l'alimentaire. Là en ce moment, on a beaucoup de gens qui sont dans la grande distribution, qui ont des magasins, sous des enseignes de grande distribution, et qui se rendent compte que le cheval de bataille aujourd'hui, la viande en fait partie très sérieusement, et qui se rapproche de nous. Alors nous, on communique 100% français surtout, encore une fois, traditionnel, il ne s'agit pas de dire on fait de la viande française puis on reçoit de la vache à lait, donc c'est de la race à viande. Il ne s'agit pas de dire qu'on est des artisans et puis qu'on fait rentrer des sacs sous vide, non pas du tout, c'est vraiment des carcasses qui rentrent chez nous. On est vraiment des artisans, on est des artisans à grande échelle. On a réussi, si vous voulez, à accumuler l'artisanat et avec des principes de grande distribution. On est des grosses boucheries traditionnelles, mais avec un mode opératoire particulier, considérant qu'aujourd'hui, les formations qui sont faites, que ça commence au CAP et que ça passe par la maîtrise du brevet professionnel aujourd'hui. Nous, on considère, je considère pour être très clair, que c'est dépassé depuis longtemps et que si on veut que la boucherie traditionnelle perdure, il va être temps qu'elles le sont un peu moins traditionnelles. Donc, on a un petit peu, si vous voulez, révolutionné tout ça, tant dans les méthodes de vente que dans les méthodes de travail et surtout dans les méthodes de travail.